Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un petit peu moins d'instabilité demain sur toute la France après le passage de cette perturbation qui nous a apporté de bonnes pluies dans l'Est de la France. Les premières d'ailleurs en direction des Alpes-Maritimes depuis près de deux mois. On a eu de la neige également sur les différents reliefs et ce n'est pas terminé. On attend jusqu'à 50-60 cm de neige vers les Hautes-Alpes. A l'arrière de cette perturbation, nous avons eu de nombreuses giboulées qui nous ont même apporté de la neige ce matin par isothermie en direction de la Normandie. Alors cette perturbation, elle va partir en dehors de nos frontières mais nous avons également cette dépression ici qui continue de s'enrouler et qui va nous apporter un petit peu d'instabilité dans le nord-ouest de la France. Regardez, en bleu nous avons la pluie, en blanc de la neige sur les reliefs, des giboulées qui étaient très nombreuses dans tout le nord-ouest du pays et ce soir nous allons retrouver encore le corps de cette perturbation dans l'Est avec de la neige à basse altitude. A l'arrière un temps plus calme dans le nord-ouest, en revanche les averses seront plus nombreuses dans le sud-ouest de la France. Au cours de la matinée, nous allons retrouver encore les traces de cette perturbation avec de la neige à très basse altitude dans le nord-est, quelques averses dans le sud-ouest, arrivée de cette dégradation ici dans le nord-ouest avec un ciel couvert, des averses et le vent qui va souffler de secteur sud jusqu'à 70 km heure. Mais nous allons également retrouver de belles éclaircies des Hauts-de-France en descendant vers le pourtour méditerranéen. Attention en matinée, les températures seront fraîches dans le nord-ouest, donc attention au phénomène glissant, moins 1 degré du côté de Rennes mais déjà 12 degrés vers la Corse. Et au cours de l'après-midi, nous gagnons localement 1 ou 2 degrés mais nous restons encore en dessous des moyennes de saison avec 12 degrés pour Paris ou encore Lille. On aura 8 degrés du côté de Strasbourg, 14 degrés à Bordeaux et nous allons atteindre les 17 degrés vers la Corse. Alors revenons sur cette surprise ce matin en Normandie pour les habitants qui se sont réveillés avec quelques flocons. C'était de la neige par isothermie. Comment ça se crée ? Eh bien il faut de l'air doux dans les basses couches de l'atmosphère, de l'air froid en altitude. Lorsqu'une perturbation vient se bloquer quelques heures, le froid en altitude finit par descendre dans les basses couches de l'atmosphère. La température baisse alors très rapidement, la pluie se transforme donc en neige et pluie mêlée puis c'est la neige seule qui prend le relais. Alors pour ces prochains jours, nous allons retrouver de la douceur avec des températures de saison sur toute la France. Ça devrait durer au moins la semaine prochaine mais on aura également de l'instabilité vendredi dans l'ouest du pays avec le vent qui va souffler jusqu'à 100 km sur les relèves des Pyrénées. Un temps beaucoup plus calme à l'est des entrées maritimes autour du golfe du Lyon. Samedi, c'est cette même dégradation que nous allons retrouver de la Bretagne en descendant vers le pourtour méditerranéen. Un temps plus calme avec de belles éclaircies dans le nord-est. Et c'est cette même dégradation encore une fois que nous allons retrouver dans le sud avec des averses de pluie, de la neige sur les reliefs et un temps variable sur les trois quarts du pays. Et la semaine prochaine, on devrait retrouver à peu près le même type de temps avec des températures de saison. Demain, nous gagnons 4 minutes de soleil en plus dans quelques instants. C'est bien sûr votre feuilleton suivi de votre téléfilm. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée sur France 2.